... Direction la Guadeloupe, à 8h de vol de Paris. Ici, le trafic routier est dense, mais des projets visent à développer les mobilités douces, comme la marche ou le vélo. Mornalo est la première collectivité de l'île à embaucher une personne chargée de mission pour développer ses usages. Salut, ça va ? Depuis janvier 2021, Cécile Lequen essaie de convaincre les habitants de changer de mode de transport. Toutes mes interventions sont en vélo. Je vais à la rencontre de la population, je leur demande s'ils utilisent le vélo, pourquoi, pourquoi pas, de quoi ils ont besoin. Et petit à petit, ça se construit ensemble. Cédric et Sergueï habitent la ville et se déplacent principalement à vélo. J'ai un vélo à assistance électrique qui me permet de faire plus de distance, avec plus de charge. Si tout le monde passe au vélo, adaptez peut-être un parking, au fur et à mesure, tout ce qu'il faut. Et tout le monde, je pense, ils vont respirer plus d'oxygène. En Guadeloupe, la mobilité est l'enjeu de plusieurs collectivités. À Jari, près de la zone industrielle, se trouve une petite partie restée à l'état naturel. Et là, on n'entend quasiment plus les voitures. Yann Legro est le gérant de Cartofil, qui a mis en œuvre un projet participatif. Le but est de répertorier des chemins pour permettre aux habitants de découvrir et d'emprunter des sentiers jusque-là méconnus. Au cours des différentes sorties qu'on a faites, on a tracé ces différents cheminements. Là, par exemple, on a un chemin sur lequel on a donné un petit nom, chemin aux vaches, type de voie plutôt pédestre. La plupart des gens qui viennent travailler ici tous les jours n'ont aucune idée qu'à cinq minutes à pied de leur bureau, ils ont un espace de nature dans lequel ils pourraient éventuellement venir se ressourcer. Cartographier ces chemins, c'est les faire exister. Cela pour permettre aux villes de réaliser les aménagements nécessaires. S'il y a des retours comme ça de plusieurs usagers sur la carte, ça peut aussi inciter justement la ville à aller en priorité sur ces chemins. L'ADEME finance ces projets avec une ambition globale pour les Guadeloupéens. En fait, il faut réfléchir un petit peu sur la manière de se déplacer. Est-ce que finalement c'est possible de le faire à pied ? Est-ce que c'est possible de le faire à vélo ? C'est tout ça qu'on essaye un petit peu d'initier à l'ADEME. Entre le vélo et la marche à pied, la Guadeloupe est en bonne voie vers la généralisation des mobilités douces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada